On a parlé de la rencontre entre le Premier ministre, chef de gouvernement, Bawri, et les patrons de presse. La colère du président de la transition contre certains hommes de médias a été évoquée par le patron du Palais de la Colombe. Hier, on a appelé un des présidents d'association de presse qui était présent également, c'est Kierno Amadou Mboné-Kamara, qui a expliqué comment les choses se sont passées, mais aujourd'hui, ce qui domine l'opinion, c'est bien cette colère, cette déception du chef de l'État, exprimée par le Premier ministre, chef de gouvernement, Bawri, quelle lecture vous en faites ? Alors, d'abord, brièvement, pour réagir à l'intervention hier de Kierno Amadou, parce qu'on n'avait pas eu le temps de réagir dessus. Je pense que c'est vrai, on a tous, à un moment donné, émis des réserves, des doutes, des critiques par rapport à ce que les associations de presse menaient comme démarche, comparée à l'approche que préconisait notamment le syndicat du secteur de la presse. Maintenant, au stade où nous en sommes, nous devons admettre qu'il y a eu des démarches, il y a eu de la mobilisation, chacun de nous peut avoir son opinion sur comment tout cela a été mené, quels sont les résultats, comparé plutôt aux résultats, mais nous devons admettre qu'il y a eu des efforts et c'était au compte du collectif, au compte de l'ensemble de la presse. Si tout cela est couronné de succès, je pense que nous devons reconnaître à tous ceux qui se sont battus autour de ça, les efforts qu'ils ont consentis et si on n'a pas d'éléments de preuves étayés, nous n'avons peut-être pas à proférer des accusations gratuites. Sur les heures ou les heures ? Dans le sens de dire, par exemple, que les gens à l'occasion de cette rencontre ont pris de l'argent ou... Pour moi, j'y étais, ce n'était pas le cas. Non, non, c'est juste pour... Ce n'était pas du tout le cas. Voilà. Et la signature aussi, c'était le contrôle de présence. Voilà, c'est juste pour parler de ça. Maintenant, pour l'aspect déception du président de la transition. D'abord, au-delà de ce que le site Info Chrono a révélé, dont Pande Moniuma hier, je me suis aussi informé auprès d'autres participants à la rencontre qui confirment plutôt cette version-là. Alors, à ce niveau, il y a peut-être deux niveaux d'analyse. Le premier. Le premier niveau d'analyse, c'est celui qui concernerait, c'est celui en rapport avec les hommes de presse et les hommes de médias que le président dit avoir aidés et qui n'auraient pas respecté, on va dire, leur part de contrat. Voilà. Si ça s'est arrivé et on a des raisons de penser que le président ne peut pas le clamer comme ça simplement pour le plaisir d'en parler, il doit savoir de quoi il parle. Il faudrait que, peut-être même dans le cadre de l'organe d'autorégulation qu'on veut mettre en place, qu'on identifie ceux qui se rendent coupables de ce type d'acte parce que ce n'est pas honorable pour la corporation. Ce n'est pas élogique. Voilà. Ce n'est pas élogique pour la corporation. Maintenant, quand vous avez dit ça, vous devez aussi... Ça, ce n'est pas honorable. Vous devez aussi admettre... Je peux continuer ? Oui, oui. Voilà. Je vous suis là. Voilà. Lui, il est en train de prendre l'autre. Vous devez aussi admettre que les relations entre les médias et les politiques ont toujours, ici comme ailleurs, ont eu ce côté incestueux. Ça, ça n'a pas commencé avec... Ça ne pourrait pas avoir commencé avec les médias guinéens. Ça ne s'arrêtera pas avec les médias guinéens. Absolument. C'est une quête perpétuelle. C'est un idéal que de vouloir rompre avec ça. Alors, sur le niveau d'analyse, parce que c'est relatif à rapport avec le président lui-même. Alors, pour moi, c'est là où se pose véritablement le plus gros problème. Ah bon ? Oui. Allez-y. Quand le président dit qu'il est déçu de certains hommes de médias pour lesquels il a beaucoup fait, je ne sais pas... Mais ça a juste raison. S'il l'a fait, il peut le dire. Non, non, non. Il ne peut pas. Il ne doit pas. Ah bon ? Oui, il ne doit pas. Mais peut-être qu'en donnant à ces derniers, ceux-là ont dû prendre certains engagements. Non, je veux dire... Allez-y. Il ne peut pas dire qu'il est déçu des hommes de médias pour lesquels il a beaucoup fait. Il aurait pu dire qu'il est déçu des communicants pour lesquels il a beaucoup fait. Tel communiquant. Non, parce que s'il l'a donné, il s'attendait à des... À une communication. À une communication. Oui. Ce n'est pas à des journalistes qu'il a remis. C'est à des communicants. C'est dans le cadre peut-être d'une transaction, peut-être même si elle est implicite, c'est dans le cadre d'une transaction liée à une communication. Ça ne peut pas être... Ça ne doit pas l'être. Et je dis ça parce que si vous mettez la communication de côté, votre conclusion c'est quoi ? C'est de dire que le président a avoué qu'il a tenté ou qu'il a voulu corrompre des médias. Lui qui a créé la CRIEF. Lui qui s'est engagé en faveur de la lutte contre la corruption. Oui, la gestion vertueuse. Il peut être capable d'être déçu de médias, d'hommes de médias auxquels il a remis de l'argent. Parce que ceux-ci ne se sont pas acquittés. Honnêtement, ça pose un gros problème. On se demande où se situe la légitimité de tous les combats. Exactement, où se trouve cette légitimité. Honnêtement, je ne comprends pas. Je pense que même si ça existait, il n'aurait pas dû en parler. Ça ne devrait pas être déçu. Parce qu'il ne peut pas, c'est inconcevable que lui soit déçu de ça. Au contraire, on s'attend de la part d'un président qu'il soit relativement au-delà de tout soupçon. Ça veut dire que quand un membre du gouvernement s'est rendu coupable de corruption, quand un premier ministre s'est rendu coupable de corruption, on se dit, arrivé au niveau du président, lui, il peut trancher. On est d'accord ? Ça doit s'arrêter. Exactement. C'est-à-dire, lui, il est au-dessus de ces choses-là. Mais si lui, il le dit... C'est le boulon impermé. Non, ça veut dire que c'est... Et je voudrais, si vous permettez, rajouter, je ne sais pas non plus si le premier ministre avait à restituer ses propos. Je ne sais pas... Monsieur, ça lui a été dit de restituer. Non, je ne... Vous savez, je peux penser que le président a fait... Ne maîtrisant peut-être pas tout ça. C'est-à-dire, parce qu'il s'est peut-être senti, c'est comme le président africain de manière globale, c'est le père de la nation, qui, quand il est déçu, il peut se lâcher, il oublie la dimension institutionnelle. Mais Baouri, lui, comme on l'a dit, on s'est posé la question la dernière fois, si le ministre de la Justice devait révéler le coup de fil entre le président et le magistrat, là aussi, on se demande si le premier ministre Baouri aurait, avait intérêt, avait raison de rendre compte de cet échange, de cet aspect de cet échange... Rendre le public. Exactement, de l'échange qu'il a eu avec le président. Oui, la...